Bonsoir, nous sommes en live pour les rencontres nationales de la participation pour le premier débat qui s'intitule la démocratie et la justice sociale au secours du climat avec un point d'interrogation. Je suis avec Stéphane Labranche. Bonjour, bonsoir et merci de ta présence. Tu vas intervenir dans quelques minutes dans le débat. Donc, quelques questions pour pouvoir donner envie à des personnes qui pourraient encore venir nous rejoindre à la MC2 ce soir. Donc, Stéphane Labranche, tu es membre du GIEC, sociologue, spécialiste aussi des questions énergétiques du climat, donc la bonne personne au bon endroit ce soir. Il y a une question que j'ai envie de te poser, qu'on se pose, on est nombreux à se la poser. Pourquoi les politiques publiques qui, depuis 10, 15 ans, tentent de travailler sur la transition énergétique, écologique, pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui ? En fait, je dirais tout d'abord que ce n'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait vu l'urgence climatique. Ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs choses en jeu ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit, par exemple, dans un environnement urbain déjà construit. Et donc, pour renouveler cet environnement urbain, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de travail et d'argent. Donc, même avec toutes les bonnes volontés, il y a des inerties, des choses qui sont lentes, qui sont difficiles à faire accélérer. C'est une première chose. Il y a des choses qui sont plus intéressantes, qui sont un peu plus culturelles. J'adore l'exemple du végétarisme. En France, demander aux gens de devenir végétarien, ce n'est pas si évident que ça. Les gens associent la viande à la convivialité, à la bonne réception, au bon dîner, au bon repas. Et donc, de dire aux gens, arrêtez de diminuer votre consommation de viande, ça veut dire qu'en fait, le repas ne sera pas aussi bon, que ce ne sera pas aussi convivial et tout. Donc là, on est dans des représentations sociales. On n'est pas autant dans des problèmes d'architecture ou d'urbanisme comme avec les bâtiments. L'autre chose qu'il faut savoir et qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est très, très dépendant du pétrole. Et donc, si on essayait maintenant de retirer le pétrole de notre manière de fonctionner, en fait, on arrêterait complètement de fonctionner. On est trop dépendant. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut trouver plusieurs solutions. Il faut changer de type d'énergie. Mais on ne peut pas remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables. On n'a pas la puissance de développement des énergies renouvelables encore. Ça pose en France la question du nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on continue à le développer? Est-ce qu'on stabilise? Est-ce qu'on s'en sort? Et comment? Avec ça vient, bien entendu, le fait que si on consomme moins dans les industries, dans les collectivités territoriales, mais aussi à la maison, à domicile, ça veut dire que si on consomme moins, peut-être qu'on n'a pas besoin de remplacer toutes les énergies fossiles par autant d'énergie renouvelable. On peut peut-être remplacer par un peu moins. Mais tout ça fait qu'au final, quand on commence à regarder ces freins un peu structurels qui sont lents à changer, des freins culturels qui ne sont pas toujours évidents non plus, et puis plus le fait que chaque matin, il faut quand même aller bosser, on a besoin d'énergie. Et donc, la question de la transition énergétique, elle est là. Comment on fait cette transition tout en continuant à fonctionner comme on fonctionne, peut-être de manière un peu différente aussi, mais sans bloquer la société? Une autre question qui est importante, et on le voit aujourd'hui, notamment avec les gilets jaunes, mais pas uniquement, la question de la justice sociale, qui est un des sujets qu'on veut aborder ce soir, et de la précarité énergétique. Effectivement, une des solutions, ça pourrait être d'augmenter le coût de l'énergie pour qu'on en dépense moins. Mais du coup, on laisse sur le côté plein, plein de personnes qui ont besoin de l'énergie, effectivement, pour aller le matin au travail, pour se chauffer, etc. Donc, comment on travaille cette question-là? Alors, il y a plusieurs niveaux. Bon, on peut parler de la taxe carbone, et la taxe carbone peut avoir ses évets positifs s'il est utilisé pour accompagner la transition énergétique, notamment des plus précaires, parce que sinon, on va se retrouver avec une fracture sociale encore plus grande qu'avant. Donc, ce n'est pas l'objectif du tout. En même temps, il y a certaines choses qu'on a fait pour la consommation énergétique et la transition énergétique qui sont automatiquement bonnes pour la précarité, c'est-à-dire faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça veut dire qu'automatiquement, les pauvres vont dépenser moins pour se chauffer. Donc là, il y a une compensation qui est très, très bonne, ce qui est positive. Il y a des systèmes de bonus-malus qu'on peut utiliser aussi. Il y a des systèmes de transfert, mais là, ça devient plus compliqué. C'est de la fiscalité qui permet d'aller prendre quelque part pour mettre ailleurs, sans nécessairement augmenter le niveau de la taxe. Les économistes nous le disent bien qu'effectivement, une taxe carbone peut être utile pour inciter les gens, et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en ce moment, les énergies renouvelables sont encore plus chères que les énergies fossiles. Donc ça, ça pose problème justement pour les précaires qui ne peuvent pas se permettre des énergies renouvelables. Alors l'idée avec une taxe carbone, c'est d'augmenter les prix des énergies fossiles pour les rendre à peu près égales aux énergies renouvelables, ce qui permet ensuite d'avoir en fait une demande pour les énergies renouvelables qui va diminuer les prix des énergies renouvelables. Ça, c'est l'idée économique derrière. Mais avant d'arriver à ce niveau de transfert et d'équité, bien là, il y a des coûts. Alors comment on fait pour compenser les coûts, notamment chez les plus précaires? C'est la grande question. Et on n'a pas encore toutes les solutions. Il ne faut pas oublier qu'une période de transition, c'est une période d'expérimentation, de succès, d'échec, de tâtonnement, de ne pas trop savoir où on en est, de s'améliorer, j'espère, et d'avoir, de faire des analyses de retour sur expérience pour qu'on ait échoué, pour qu'on ait réussi. Qu'est-ce qu'on recommence et qu'est-ce qu'on laisse de côté? Parce que là, on a vraiment échoué le truc, il ne faut pas recommencer. Donc, il y a tout ça à faire. C'est super intéressant comme période, mais c'est loin d'être simple. Merci beaucoup Stéphane Labranche. Et puis, on va continuer à discuter sur ces sujets passionnants lors du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada